Musique Salut les terriens, salut les terriens, heureux de vous retrouver ce soir Notre invité principal c'est Christian Estrosi mesdames, messieurs Alors Christian Estrosi, bonsoir Bonsoir Vous êtes député UMP de Nice Ce qui fait qu'on vous appelle Chris de Nice ou Christ de Nice Je vais vous dire, si c'est pour me comparer à Jean Dujardin qui est un formidable humoriste Ça va Ça ne me dérange pas du tout D'accord, ben voyez Ce qui peut vous déranger c'est qu'avant à cause de votre passé de champion de moto et de mauvais élèves On vous appelait le motodidacte Et bien ça ne me dérange pas plus Quand on vous appelle bac moins 5 ça vous embête ? Non absolument pas J'ai 20 ans de commission des lois à l'Assemblée Nationale Et j'en sais sûrement plus que ceux qui ont passé à leur époque brillamment leur bac Ben voilà Donc Chris de Nice à faire pour lui Vous êtes ici ce soir Christian Pour nous annoncer votre liaison avec Denise Fabre Je ne la conteste pas C'est une de mes plus formidables adjointes au maire de Nice Ben voilà Elle attend un enfant de vous Vous allez l'appeler Garcima Non sûrement pas Voilà donc Christian en P1 nous serons tous les deux Nous parlerons de vous, de vos origines, de votre vie De vos succès dans le sport, de votre carrière politique Jusqu'à cette semaine où Nicolas Sarkozy s'est rendu dans votre bonne ville de Nice Pour présenter sa loi sur les bandes organisées en banlieue Vous allez vraiment vous attaquer au Balkany ? Vous voyez j'en souris ? Oui Bon ben voilà En P2 nous commenterons l'actualité de la semaine en compagnie de Pierre Moscovici Vous connaissez Moscovici ? Bien sûr C'est le dandy du PS C'est le seul qui ne s'habille pas avec des costumes de merde de chez Célio Moscovici En tout cas j'ai beaucoup de respect pour lui Très bien alors Toujours en P2 nous accueillerons Philippe Besson Pour le livre La trahison de Thomas Spencer chez Julliard C'est un soutien de Ségolène Ah bon lui aussi ? Il vient en boubou Il ne demandera pas pardon peut-être Peut-être on va l'obligé à demander pardon En P3 après le zapping et Guillon Nous accueillerons notre invité du samedi 20h Ce soir Guy Carlier Qui publie La vie, l'amour, le foot Un livre dans lequel il raconte son amour du foot Mais aussi ses motifs d'exaspération dans le foot Et il y en a quelques-uns Et il y en a quelques-uns Essentiellement pour lui il s'appelle Raymond les motifs quand même Voilà l'émission s'appelle Salut les terriens Et l'orchestre les créments de fortune Alors Christian Estrosi, rebonsoir Donc vous êtes député maire de Nice depuis un an En gros ça fait combien de milliers de bises à des petites vieilles ? C'est vrai que nous avons à la fois la ville de France Qui a le taux de personnes âgées le plus élevé Et en plus nous avons le plus fort taux de natalité de France Ah oui quand même Or un an Un an sans mise en l'examen pour un maire de Nice C'est beau non ? C'est un record Mais vous savez j'ai pris toutes mes précautions J'ai confié la présidence de la commission d'appel d'offres A mon opposition C'est sans doute le seul maire d'une grande ville de France Avoir confié au parti socialiste De présider la commission Qui attribue tous les marchés publics C'est bon Il y a des professions comme ça Plombier, garagiste, assureur, maire de Nice Ils ont mauvaise réputation C'est souvent exposé Mais il y a aujourd'hui des villes de France Dans lesquelles il semblerait que ce soit plus exposé Voilà Christian vous êtes né en 1955 à Nice Rien ne vous prédisposez à en devenir le maire Vous êtes en effet fils et petit-fils D'émigrants italiens Venus installer des loteries, des tombolas Dans les foires de Nice Bon je n'étais sans doute pas prédestiné à cela Et pourtant Alors que mes grands-parents ont été naturalisés Et mon père Né italien à Nice A été naturalisé en 1938 Je naissais 17 ans plus tard 17 ans Sans lesquels je n'étais pas français Voyez Avoir des grands-pères, des grands-mères qui tiennent une loterie Qui animent des foires Mon grand-père faisait tourner un pointu Dans le bassin de la place Garibaldi Qui s'appelait le papillon Et mon grand-père était surnommé avec l'accent niçois Et en langue nissarte Papillon Alors des parents passionnés de sport Qui vous entraînent vers la pratique du ski Puis de l'alpinisme, la plongée, l'escrime Mais c'est la moto qui va gagner Vous avez vu votre premier deux roues à 14 ans Un cyclomoteur italien Puis après vous passez aux choses sérieuses Quand même une Kawa 350 S2 Ça va à quoi ? Ça va Vous l'avez acheté cette Kawa Votre ami et mentor Alain Renouf Dont vous rachèterez le magasin Après sa mort dans un essai Ça a été sans doute un des premiers drames Affectifs de ma vie important Mais en même temps l'envie de me surpasser C'est sans doute à cette époque Je suis devenu un vrai bosseur L'envie de gagner Et d'avoir une hygiène de vie De me lever tôt De me coucher tard De m'entraîner De me préparer physiquement D'essayer de ne pas décevoir mes sponsors Pour obtenir les meilleurs résultats Et sans doute les plus beaux moments de ma vie Sont les instants d'émotion Où j'ai pu faire sonner la marseillaise Sur un certain nombre de circuits du monde À l'époque vous voyagez beaucoup grâce à la moto non ? Et d'un coup j'ai un peu En même temps appris ma géopolitique Et un certain nombre de cultures du monde Ça a remplacé les études que vous aviez arrêtées assez tôt Il faut dire la vérité D'accord Mais quelles belles études en contrepartie Bien sûr Alors à l'époque Ben voilà quoi C'est l'époque où vous avez une kawamille Vous êtes super beau gosse On vous appelait Minet Vous êtes bien informé Thierry Minet Bon ça ça dure jusqu'en 82 En 83 vous faites votre entrée en politique Comme adjoint au sport À la mairie de Nice Alors dirigé par Jacques Médecin Oui Et en 90 C'est la chute de la maison Médecin Jacques Médecin fuit en Uruguay Ce qui condamne le bébé médecin que vous êtes À 5 ans de traverser du désert quand même J'ai démissionné Et à partir de là J'ai fait mon parcours Dans mon coin Dans ma montagne En regardant un peu les brumes niçois en bas Et puis il y a eu cette traversée du désert derrière Et ensuite quand Jacques Médecin était à Punte del Est Et vous l'avez continué à être en contact avec lui Vous êtes allé le voir ? Non absolument pas Pourquoi ? Parce que j'avais quelque part une déception importante Je considérais que même si on commettait une faute Partir du jour au lendemain comme ça Sans affronter tout simplement Ce qui vous était reproché Avec la dignité nécessaire Au fond de moi-même j'étais un peu blessé D'accord Ensuite vous êtes pris en main par Jean-Claude Godin Le maire de Marseille Et surtout par votre nouveau mentor Nicolas Sarkozy Alors vous êtes scotché par Sarkozy Son aisance Sa facilité à s'exprimer Vous savez lorsque nous nous sommes retrouvés Après cette défaite de Jacques Chirac en 1988 Au dernier banc du groupe RPR À l'Assemblée nationale Il y avait tous les ténors au premier rang Les Pasquois, les Chabans d'Elmas, etc. Auxquels Jacques Chirac demandait d'expliquer Leur analyse, les questions, les raisons de l'échec et de la défaite Je pensais que la séance était terminée Et Nicolas Sarkozy a levé le doigt Elle a dit j'ai peut-être une petite part d'analyse à vous apporter aussi Même si je suis un des derniers rentrants parmi vous Et là j'ai compris qu'il y avait en lui une personnalité d'exception Avec une détermination qui se lisait dans son regard Et ce jour-là je me suis dit celui-là j'ai envie de le suivre Quand vous étiez enfant, Christian, sur les murs de votre chambre Il y avait des portraits de Giacomo Agostini Cette fois champion du monde de moto Et des gravures de Bonaparte au Pont d'Arcole Vous êtes un grand fan de Napoléon Est-ce que vous trouvez qu'il y a du Napoléon Bonaparte en Sarkozy ? Je pense qu'il appartient à cette catégorie des grands hommes Dont Bonaparte a été sans doute dans notre histoire un modèle Alors vous n'avez jamais été ministre Seulement ministre délégué à l'aménagement du territoire Ensuite secrétaire d'État à l'Outre-mer Le prochain, Romain Immense, c'est la bonne pour vous ? L'agriculture à la place de Barnier ? Ça ne marchera pas Thierry, vous ne mourez pas Chaque fois que vous recevez un invité ici Vous lui posez la même question Ça ne marche jamais, vous le savez bien Jusqu'à ce que Sarkozy vous engueule, ça marchait Depuis que Sarkozy a dit Il faut que vous arrêtiez de réclamer des ministères Ça ne marche plus Mais avant, ça marchait bien Parce que ça, il ne l'a dit qu'au Conseil des ministres Et comme je ne suis pas ministre Je n'ai rien entendu Vous avez été évincé de la direction de l'UMP En janvier Ah bon ? Donc Sarko vous doit bien une place C'est le ministre Je suis là pour aider Mon pays et pour aider le président de la République Vous avez bien appris la leçon, Christian Non, sérieusement Vous étiez chargé de surveiller Copé à l'Assemblée nationale Ah bon ? Vous ne l'avez pas très bien surveillé La preuve, c'est qu'il ouvre sa gueule toute la journée Donc ça vous a coûté l'UMP Après, après on vous a dit Il faut éviter la guerre entre Pécresse et Carucci Vous ne l'avez pas évité On ne va pas envoyer pour coller Copé à la culotte Je suis un sarkoziste historique Copé ne l'est pas Mais être attentif à ce qu'est l'unité des députés UMP Autour du président de la République C'est vrai, j'y suis très attentif C'est tout ce que je voulais dire C'est normal C'est chier Copé Qu'est-ce que vous répondez aux gens Qui disent que vous êtes trop à droite ? Vous voyez, ce matin J'inaugurais encore 180 logements sociaux Dans un quartier difficile Lorsque j'accorde 200 euros De garde d'enfants à domicile Pour les mamans qui ne trouvent pas de place en crèche Lorsque je mets une tarification unique à 1 euro Pour tous les transports publics de mon département Quelle que soit la destination Lorsque je mets 1h20 De franchise gratuite De stationnement Pour aider au pouvoir d'achat Vous voyez, j'ai des priorités aussi dans ce domaine Attendez Christian Vous n'avez pas peur d'être trop de gauche maintenant ? Non ? Nous sommes toujours en compagnie de Christian Estrosi Et nous recevons Pierre Moscovici Bonsoir Et Philippe Besson Bonsoir Alors, Pierre Moscovici Rebonsoir Vous êtes député PS du Doubs ou du Douce ? Du Doux Et le B, il ne sert à rien ? Phonétiquement, non Et pourquoi vous le laissez alors ? Moi, personnellement, le Doux était là avant moi Pierre, depuis le départ de votre ami Dominique Strauss-Kahn Au FMI à Washington Depuis la chute de votre ami Bertrand Delanoé Depuis l'indifférence de Ségolène et de Martine Aubry Vous êtes un peu seul au PS Vous êtes un peu l'âme en peine C'est vrai qu'à la cantine de Solferino Vous êtes seul avec votre plateau repas Vous savez, au fond, je ne me sens pas seul du tout D'abord parce que j'ai beaucoup d'amis Mais surtout, je crois qu'il y a des moments où il faut creuser son sillon Le moment qui nous attend maintenant Ce n'est pas de choisir le candidat ou la candidate à l'élection présidentielle On verra bien C'est surtout de produire des idées Je me sens dans une période assez agréable Où je ne suis pas embringué dans la direction des partis socialistes avec ces problèmes J'ai ma liberté de ton Où je prépare l'avenir Il ne s'est passé quoi au PS depuis le 21 avril 2002 ? Pas assez de choses Au fond, il y a deux problèmes Le premier problème, c'est la paresse intellectuelle On n'a pas suffisamment travaillé sur les idées Puis le deuxième problème, c'est le leadership quand même C'est-à-dire que depuis le départ de Jospin Personne ne s'est imposé de manière incontestable et incontestée Au PS, il y a plus de leaders que de militants bientôt Non mais c'est vrai Le jour où on en sera là, ce sera très inquiétant Alors face à ça, évidemment, Sarkozy Vous dites qu'il a une volonté d'appropriation du pouvoir En même temps, vous ne voulez pas qu'il laisse Christine Boutin décider des trucs non plus Heureusement qu'il fait tout Je regardais tout à l'heure Christian Estrosi avant d'arriver Et je me disais quand même qu'il les oblige tous à une prudence extraordinaire Ils ne peuvent rien dire Et je ne crois pas qu'en France, on puisse diriger le pays tout seul Alors vous dites, Pierre Moscovici, Sarkozy, il n'est ni vraiment président, ni vraiment républicain Je crois que les Français, au fond, vivent un peu comme ça en se disant Il est plus fort que les autres pour le moment Mais il ne l'aime pas, il n'y a pas d'adhésion, il n'y a pas d'amour pour lui Et ça, c'est un problème Quant à la République, c'est vrai que la République actuelle Dans laquelle tous les pouvoirs sont confisqués par un homme Et un petit groupe, cette République-là n'est pas celle que j'aime M. Guéant, par exemple, qui n'est rien, qui est un conseiller à l'Elysée Il annonce les choses avant les ministres M. Guéant, que j'ai bien connu comme préfet, Dudou Eh bien, qui est un homme remarquable Mais c'est lui le vrai Premier ministre Et ce système-là n'est pas un bon système Alors vous dites, ce n'est pas un régime autoritaire, bien sûr C'est un régime arbitraire Vous dites, ce n'est pas Poutine Mais c'est Berlusconi light On a dit que Berlusconi, c'était du Mussolini light Donc si Sarkozy est du Berlusconi light Sarkozy, c'est du Mussolini extra light Non, c'est vrai qu'on ne vit pas dans un système autoritaire On peut s'exprimer, on a des émissions pluralistes Moi, en tous les cas, je n'ai aucune pression La démocratie, pas ça Quand je dis arbitraire, c'est qu'on a souvent l'impression Qu'en fait, un homme décide Ça, ça lui plaît, ça, ça lui plaît pas Un tel lui plaît, un tel lui plaît pas Et ça, ce n'est pas tout à fait la démocratie et la République Est-ce que vous pensez sérieusement, Pierre Moscovici, vous présenter en 2012 ? Écoutez, quand je me contemple, je me désole Quand je me compare, je me console Et je crois qu'en 2012, il faudra jouer le meilleur ou la meilleure Et aujourd'hui, je ne vois personne qui me fasse me dire Il ne faut pas qu'il porte Alors, le mieux en 2012, sérieusement, ça serait quand même que Strauss-Kahn revienne, non ? S'il peut, s'il veut, il peut avoir une fonction qui lui permette d'unifier les socialistes Si c'est pas lui, ce sera plus compliqué Si Sarkozy ne nomme pas Premier ministre avant Parce que Sarkozy, au G20, lui a proposé d'être Premier ministre Dominique Strauss-Kahn, dément, formellement Et moi qui suis son ami, je le crois Complètement, à 100% Strauss-Kahn a dit à Sarkozy, je suis ouvert Ouvert, ouverture Oui, vous savez Je ne vois pas bien pourquoi on croirait Les démentis sur certains déjeuners Et on ne croirait pas les démentis de Dominique Strauss-Kahn Alors, est-ce que ça ne vous choque pas Qu'on ait plus reproché A Stéphane Guillon de cette moquée de Strauss-Kahn Qu'à Strauss-Kahn de cette mal conduite Avec l'économiste du FMI ? Bon, Stéphane Guillon, il a fait un numéro Qui était assez drôle Mais en même temps, c'était un peu facile Je pense que Dominique Strauss-Kahn, vraiment avec cette affaire-là Il a été suffisamment emmerdé Et donc là, il y avait un côté comme ça un peu graveleux Un peu vulgaire D'un homme de talent par ailleurs, Stéphane Guillon Vraiment, il l'a tapé en dessous de la ceinture C'est le cas de le dire Non mais il faut quand même dire les choses une fois pour toutes sur cette affaire Si vous voulez Moi j'ai rien de personnel évidemment contre Dominique Strauss-Kahn Mais en juillet 2007, au moment où Strauss-Kahn a été nommé au FMI Le journal Libération a dit Le seul vrai problème de Dominique Strauss-Kahn est son rapport aux femmes C'était le journaliste, je crois, le Jean Quatremer A l'époque, je l'avais trouvé scandaleux Parce que ce type d'insinuation Vous pouvez dire, avec l'économie srongroise, il s'est passé quelque chose Mais le type d'insinuation qui a été faite Comme ça, de manière parfaitement gratuite Sans respecter la personne de Dominique Strauss-Kahn C'était vraiment dégueulasse D'accord Alors vous dites Dominique Strauss-Kahn, c'est pas Gengis Khan Non, c'est pas Gengis Khan On va faire un quiz, Strauss-Kahn ou Gengis Khan Alors vous me répondez Strauss-Kahn, Gengis Khan Ou les deux, d'accord Personnage controversé Les deux Les deux, bien, bonne réponse Un vrai mongol Gengis Khan Bien A créé le courant socialisme et démocratie Dominique Strauss-Kahn Bien A créé le courant décapitation et tête brûlée Gengis Khan Bien, Christian Comme quoi Tyrannique, cruel, colérique, rancunier, violeur Gengis Khan Oui A fait l'objet de rumeurs malveillantes Les deux Les deux Les deux C'est parti des 50 leaders politiques les plus importants Selon le magazine National Geographic Ça c'est Vladimir Strauss-Kahn quand même Non c'est Gengis Khan Fait peur aux femmes Gengis Khan Gengis Khan Vous êtes gentils Vous êtes gentils, c'est bien Il est de gauche maintenant Estrosi, c'est incroyable Un des personnages les plus marquants de l'histoire Pour l'instant Gengis Khan Pour l'instant Gengis Khan A promulgué une loi interdisant d'uriner en public Gengis Khan Gengis Khan Tu ne savais pas Non mais non On va parler net Pour des équipes Mais moi je le savais Lui Lui qui s'est arrêté à Bac-5 Il le sait Marier trois fois Demi Strauss-Kahn Oui Oui Gengis Khan c'est 100 fois A kidnappé sa future épouse Et a fait trancher la tête de son époux Gengis Khan Oui C'est gentil C'est gentil pour Strauss-Kahn A voulu conquérir l'Amérique Les deux Les deux Très bien Alors Philippe Besson Rebonsoir Bonsoir Écrivain à succès Vous vivez de votre plume Vous avez un public Vos romans sont adaptés au cinéma A commencer par Chéreau Ils sont traduits en 17 langues Donc voilà Vous êtes un écrivain heureux Heureux Vous ne regrettez pas l'époque Où vous travailliez avec Laurence Parizeau À l'IFOP Non j'ai été pendant 5 ans Le bras droit de Laurence Parizeau Avant qu'elle soit présidente du MEDEF C'était une période de ma vie Assez joyeuse C'est une personnalité assez forte C'est une bonne patronne ? C'est quelqu'un qui a une énergie Qui a une vista Qui emmène les collaborateurs C'est quelqu'un qui est parfois Un peu compliqué au quotidien Comment compliquer ? Elle n'aime pas Qu'on lui résiste Aïe Alors vous bossez à Paris 1ère Donc avec Pierre Lescure Dans une émission Qui s'appelle Sa balance à Paris Oui Sur Europe 1 Avec mon ami Marc-Olivier Fogiel Qui vous embrasse Moi aussi je l'embrasse Dans Yannora Pour tout le monde Votre dernier livre La trahison de Thomas Spencer Marche marche très bien Alors le pitch On suit le destin de deux amis Nés le même jour Le 6 août 1945 Le jour d'Eno Lagué C'est-à-dire la bombe atomique Sur Hiroshima Ils sont devenus inséparables Dans l'enfance Dans l'adolescence Et on les suit Comme ça A travers l'histoire Des Etats-Unis Les guerres de Corée Guerre du Vietnam Assassinat de Kennedy De Martin Luther King Jusqu'à Ce que la rencontre D'une femme Bouleverse tout Bah oui parce qu'évidemment Cette femme arrive Au milieu d'une amitié parfaite Et elle va agir Comme un poison délicieux Un poison parce qu'elle va Évidemment délier le couple Et en même temps délicieux Parce qu'elle va les aimer Tous les deux Voilà Alors le scoop évidemment Dans le bouquin de Philippe Besson Cette fois-ci C'est qu'ils ne sont pas pédés Les mecs Ils ne sont pas pédés Ils sont énormes Qu'est-ce qu'il se passe Mais ça c'est pareil Non attendez Il y a un truc qui ne va pas là Mais je me disais Il faut que je fasse Quand même un livre hétéro Thierry vous m'aviez dit Quand même il faut arrêter Avec ces conneries Donc voilà Allez Est-ce que le livre hétéro Marche mieux que le livre pédé ? A priori pour l'instant Ça se passe bien Oui ça va Bien Alors c'est un livre Sur la trahison Oui Le problème c'est qu'après Éric Besson Vu que vous faites un livre Sur la trahison Le mot Besson Va devenir synonyme De trahison C'est ça oui C'est un nom du rapporté En ce moment Besson On va voir On va faire une interview Besson trahison Est-ce que Ségolène Vous plaît en boubou ? Moi je trouvais que ça lui allait pas Trahissez-la Je trouvais que ça lui allait pas si mal Non mais non Vous trouvez pas qu'elle en fait un peu trop Ségolène quand même ? Non mais parfois effectivement Elle peut aller un peu loin Mais je crois qu'elle obéit beaucoup A son instinct Son instinct la desserre De temps en temps Ah 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 Il y a des déclarations de Ségolène Avec lesquelles vous n'êtes pas d'accord Oh il y a du y en avoir Oui sans doute Oui oui Vous vous souvenez pas ? Là tout de suite non ? Non mais c'est non Non mais elle est génante des fois Vous trouvez pas non ? Non mais non je l'aime bien Vous savez moi J'ai tendance à prendre les gens D'un bloc Alors il y a quand même Des amis de Ségolène Que vous n'aimez pas J'aime beaucoup Dominique Bessonéard C'est très gentil Je trouve que Dominique Il y a un son sympathique Sa voix l'a insupportable Sa voix quoi Ah sa voix était très Ah mais dis donc Bon bah maintenant On passe au commentaire De l'actualité de la semaine Avec les infos De Blaco Une socialiste Qui surgit hors de la nuit Et elle colle des claques À Sarko Son nom Elle le signe À la une des journaux D'un S Qui veut dire Ségol Trop forte Ségol Deux petites lignes sur son blog Et elle fait la une des médias Pendant 5 jours Résultat Dans les sondages Elle est devenue L'opposante numéro 1 Sarkozy Devant Besancenot Et pendant ce temps-là OPS La nouvelle mode C'est de ne pas sombrer Dans l'antisarkozisme primaire Excusez-la Pardonnez-lui Bah normal Les socialistes français Sont tellement plus intelligents Que Zapatero N'empêche En 64 Dans le coup d'état permanent Mitterrand écrivait Il n'y a d'opposition Qu'inconditionnelle Alors ça Si c'est pas de l'antigolisme primaire Non mais quelle cruche Ce Mitterrand On se demande comment un type aussi primaire A pu être élu deux fois à l'Elysée Non je ne me calmerai pas Voilà c'était les infos de Blacco Mise en image De Julien Graf Voilà Alors Ségolène Première anti-sarkoziste de France Et c'est vrai que c'est un peu comme Comme Mitterrand Avec De Gaulle Ou avec Giscard Moi je me souviens Mitterrand Il tapait systématiquement Personne ne trouvait Grâce à ses yeux Jamais Et c'est peut-être la même stratégie Finalement Je ne suis pas d'accord avec Ségolène Sur la stratégie du pardon On ne va pas demander pardon surtout Je l'avais dit sur Dakar Je l'ai dit là-dessus aussi Mais il y a deux choses Qui m'ont gêné La première c'est que C'est vrai Que Sarkozy a une façon comme ça De se hisser du col De se pousser en avant De dénigrer les autres Chois d'État et de gouvernement Qui ne me plaît pas Et je ne pense pas tellement A Zapatero Parce que je crois que les propos Ont été ambiguës Mais surtout à Obama Enfin franchement On l'a vraiment senti Sarkozy paraît comme ça Un peu jaloux Qui est émergé Sur la scène internationale Un leader qui est plus jeune que lui Qui est plus charismatique que lui Qui est plus talentueux que lui Qui est plus puissant que lui Et il faut du coup Qu'il tape sur les autres Ça c'est un réflexe psychologique Avec lequel on ne va pas loin Notamment dans les relations Avec les Américains On a quand même un nouveau président Des Etats-Unis Je crois qu'il faut le respecter davantage Puis la deuxième chose C'est la façon dont Ségolène a été traité par l'UMP Certains Notamment Frédéric Lefebvre Qui s'est conduit comme un pitbull Dire qu'elle avait des maladies psychologiques Ou bien même Brice Sortefeux Enfin il éminise ce garçon Et l'accusé de palalie C'est-à-dire la maladie Qui consiste à répéter sans arrêt C'est grossier Il faut qu'en démocratie Même si on est dur sur les arguments On soit respectueux des personnes Je l'ai C'est le courrier de Ségolène Royal A monsieur Zapatero Mais elle est qui Pour se permettre cela ? Attendez elle est qui ? Attendez elle est qui ? Non attendez Christian Elle est qui ? Elle est arrivée numéro 2 Aux élections Elle a quand même 17 millions de gens Qui ont voté pour elle Une fois que les élections ont eu lieu Il y a un chef de l'Etat Qui n'a pas prononcé ses paroles Quand on n'est pas élu président de la République Quand on est battu Aux élections internes du Parti Socialiste On prend un peu de recul Un peu de réserve En réalité Elle veut faire la pige à madame Aubry En se disant J'utilise tous les moyens possibles Pour essayer d'occuper Une place que les socialistes ne vont pas Vous n'avez pas répondu Sur les méthodes de Lefebvre On retrouvera un jour J'en suis convaincu Ça c'est pour la bonne humeur Madame Royal au sommet des pyramides En disant Attention d'ici 40 siècles Le bouc tombe N'en doutez pas Jusqu'à cette dernière phrase On pouvait tout à fait dire Ce qu'il a dit Et après on voit Comment ça dérape C'est-à-dire que Se foutre de sa gueule Que je viens de le faire Ou bien dire qu'elle a besoin D'aide psychologique Comme a dit Frédéric Lefebvre Alors c'est vrai Qu'elle n'a pas gagné L'élection présidentielle La commune est suffrage De 47% des français On n'a pas le droit De traiter les gens comme ça Leblaine Royal a dit Ce que toute la presse étrangère Ensuite a dit Et repris Ça n'exclisait La presse anglo-saxonne Non la presse anglo-saxonne Irresponsable vulgaire D'un petit tract politique Que madame Royal a repris C'est immédiable Ça montre qu'à l'UMP Et sur ordre de Sarkozy Il y a des gens Qui se comportent comme des bruts À l'égard de la démocratie Et à l'égard de personnes Qui se sont présentées De l'élection présidentielle Et ça franchement Oui pour le coup Ça radicalise Je voulais juste savoir Christian Estrosi Si vous êtes indigné Par les propos de Frédéric Lefebvre À l'encontre de Ségolène Royal Est-ce que vous les validez Ou non ces propos ? Non mais attendez Répondez à ça Christian C'est oui ou non ? C'est oui ou non ? Non je vous réponds Très simplement Parce que je crois Que vous avez riposté Aux propos de l'UMP En faisant référence A des propos sexistes Je crois que c'est Pierre Moscovici d'ailleurs Absolument Mais je vais vous dire Très clairement Il faut qu'on dépasse tout ça Qu'on porte la jupe Ou le pantalon Quand on dit une ânerie On dit une ânerie C'est tout Alors Ce qu'on peut dire Pour conclure C'est que les français Voient bien Qu'à notre époque C'est plus facile De faire des vannes Que de trouver des solutions Au problème de Caterpillar C'est sûr On continue notre commentaire De l'actualité de la semaine Avec les infos De Blaco 2 Qu'est-ce qu'il est antisémite Le président iranien Tellement antisémite Qu'à la conférence Des Nations Unies Contre le racisme On n'aurait jamais dû Écouter ce qu'il avait à dire A la fin de la Seconde Guerre mondiale Les alliés ont eu recours A l'agression militaire Pour priver de terre Une nation entière Sous le prétexte De la souffrance juive Ils ont envoyé Des migrants d'Europe Des Etats-Unis Et du monde De l'Holocauste Pour établir Un gouvernement raciste En Palestine occupée D'ailleurs En entendant ça Tous les représentants De l'Union Européenne Ont quitté la salle Si on ajoute Les Etats-Unis Le Canada Et l'Australie Qui ne sont carrément pas venus Ça fait 800 millions D'Occidentaux Pour condamner Les propos du président iranien Et le reste du monde Qu'est-ce qu'il en pense Comment ça Ils applaudissent Mais Mais enfin C'est pas bien Il faut pas On n'a pas le droit Depuis quand Ce ne sont plus Les Occidentaux Qui décident De ce qui est bien Ou de ce qui est mal Puisqu'on vous dit Qu'il est antisémite Ah elle est belle l'humanité Sur 6 milliards 700 millions de terriens Il y aurait presque 90% d'antisémites Décidément L'espèce humaine C'est vraiment une sale race Amaline Etjad A Genève Pour Durban 2 Conférence de l'ONU Contre le racisme Qui devient une conférence de l'ONU Pour le racisme Alors est-ce qu'il fallait y aller Est-ce qu'il fallait pas y aller Est-ce qu'une fois qu'il a dit ça Il fallait rester Est-ce qu'il fallait partir C'est vrai qu'il y a 15 millions de juifs Sur la planète Il y a 6 milliards d'êtres humains Quand bien même Tous les autres Diraient ce que Dit Amaline Etjad Eh bien on pourrait pas dire Pour autant Qu'ils ne sont pas antisémites Ces propos d'Amaline Etjad Sont non seulement antisémites Mais aussi légèrement révisionnistes Et j'oublie pas Qu'il a accueilli à Téhéran Une conférence sur le négationnisme Rendez-vous compte Qu'expliquer que les alliés Après la seconde guerre mondiale Ont envoyé les gens du monde de l'holocauste Sous-entendu ça s'est pas vraiment passé Pour aller créer un état raciste C'est honteux Et oui Il fallait partir C'était bien le moins Après l'autre question C'est est-ce qu'il fallait y aller Honnêtement je ne crois pas Pourquoi ? Parce que le piège On le connaissait On savait qu'il allait donner ça C'est toujours les mêmes bannes Amaline Etjad Je vais prendre des auteurs d'ailleurs Dieu donné Après Après la conférence Elle a été cuite Elle a été discréditée Elle a servi à rien Je considère pour ma part Qu'il fallait y aller Pourquoi ? Parce que ça nous a donné raison Puisqu'il y a eu un communiqué Très ferme à la fin Pour condamner les propos D'Amanine Etjad Et si nous n'avions pas été présents Pour nous associer à ce communiqué Qui dénonçait avec la plus grande fermeté Les propos de monsieur Amaline Etjad Nous n'en serions pas là aujourd'hui Et que le président de la République française Nicolas Sarkozy Est affirmé à de nombreuses reprises Qu'il refuserait tout dialogue Avec l'Iran et le président iranien Tant qu'il y aurait une menace Proférée par le président iranien A l'égard du peuple d'Israël Et bien je suis fier D'être aux côtés du président De la République française Je le dis Un mot qui après baissons Sur cette affaire là Après les propos d'Amanine Etjad Nicolas Sarkozy a eu les mots Qu'il fallait Mais alors Là où il y a le débat C'est qu'à partir du moment Où il le condamne Et ça il est très constant Sur la question Et qu'il savait Qu'ils aient tenu Fallait-il y aller ? Là je ne suis pas d'accord Après la question Qui se pose Qui se pose à Nicolas Sarkozy À Obama C'est qu'il va bien falloir À un moment ou à un autre Là c'est un diplomate Qui peut répondre Dialoguer avec l'Iran Quand même À un moment il faudra y aller Donc c'est de plus en plus difficile Mais j'imagine qu'à un moment Ce président là Quittera le pouvoir Il y a quand même un autre problème Que ça pose cette affaire C'est qu'aujourd'hui Les droits de l'homme Tels qu'ils ont été votés À l'ONU en 1948 Ne seraient plus votés C'est-à-dire que là On est dans une phase Complètement régressive Et on a l'impression Quand on voit Cette conférence d'Urban 2 Que finalement L'Occident n'est plus L'arbitre des élégants C'est-à-dire C'est la fin D'un européocentrisme Qui permettait Cette pensée-là Mais aujourd'hui Si on a face à nous Une majorité écrasante De l'humanité Qui n'a plus La même conception Que nous Des droits de l'homme Qu'est-ce qu'on va faire ? Non mais c'est vrai Que quand on regarde La déclaration universelle Des droits de l'homme de 1948 Il y a une sorte de duplication De notre propre déclaration Des droits de l'homme Et qu'au fond Ce sont les valeurs révolutionnaires Ce sont les valeurs des lumières Qui sont transmises au monde Et c'est plus exactement le cas Il faut s'y adapter Et donc c'est aussi pour ça Qu'il faut Une discussion sur les droits de l'homme Avec d'autres Mais en même temps Si les droits de l'homme d'aujourd'hui Ne sont plus les droits de l'homme de 1948 Il y a quand même des leçons historiques Qu'on ne peut pas trahir Et notamment Le négationnisme de l'Holocauste On est d'accord Qui reste un crime contre l'humanité Et de ce point de vue-là Ce qui a été dit Dans la Charte des Nations Unies Reste assez robuste Notamment la qualification Du crime contre l'humanité Dans les droits de l'homme Quels qu'ils sont envisagés À Durban II La diffamation des religions Devient un délit Alors que nous Héritiers des Lumières De Voltaire De Rousseau Pour nous On a le droit De critiquer les religions Pour ces gens-là On n'a pas le droit De critiquer la religion Ce qui veut dire Qu'on est bien Dans une nouvelle optique Mais c'est vrai Que la conférence de Durban II La communique finale Il n'est pas si formidable que ça Notamment cette idée Comme ça De diffamation des religions Je ne suis pas tout à fait d'accord Et donc tout de même Il est important Que nous les Européens On s'adapte Au temps d'aujourd'hui Mais gardons quand même Des valeurs fondamentales Ne cédons pas Et c'est pour ça Que Durban II N'est pas non plus Extraordinaire sur le fond Très bien Ce sera le mot de la fin On continue notre commentaire De l'actualité de la semaine Avec les infos De Blaco 3 Le chômage augmente Ok La croissance baisse D'accord Mais ce serait ballot Qu'à cause de ça L'UMP se prenne une taule aux Européennes Du coup Notre président est parti Faire son show A Nice Là-bas Il l'adore 68% des voix aux présidentielles Dans les Alpes-Maritimes Normal L'angoisse des petits vieux Qui claquent leur fric au soleil C'est qu'un voyou Vienne les agresser Heureusement Sarko est là Nicolas 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 Police Le super VRP de l'insécurité Il aurait pu faire fortune En vendant des portes blindées Aux petits vieux La preuve 65% des retraités Ont voté pour lui A la présidentielle Ah évidemment S'il avait fait son discours A Compiègne Près de l'usine continentale Ou à Grenoble Près de l'usine Caterpillar On lui aurait peut-être rappelé Qu'avant de s'occuper De la sécurité Faudrait peut-être régler Quelques problèmes De précarité J'attends avec sérénité Le jugement De mes compatriotes Les infos de la cour Mesdames, Messieurs Alors Sarkozy à Nice Dans la ville de Christian Estrosi Pour présenter donc la loi Contre les bandes organisées Pourquoi Nice ? Parce qu'il y a des bandes de vieux à Nice ? Désormais agir en bandes organisées Avec l'intention de porter atteinte A l'intégrité physique de quelqu'un Ou bien public ou privé Ça devient un délit Qui sera puni De trois ans d'emprisonnement Trois ans de prison Et 45 000 euros Quand on fait partie d'une bande Des bandes de patrons qui licencient C'est pareil le tarif ? Vous savez Ne nous moquons pas d'un sujet Où la première des libertés Qu'exigent aujourd'hui les Français C'est de pouvoir pour eux-mêmes Et pour leurs proches Circuler librement En toute sécurité Christian Est-ce que l'insécurité C'est pas ce qu'on va chercher Quand on galère un peu sur le social ? Non On dit tiens On va faire une bonne loi sur la sécurité Il y a les européennes qui approchent Ce qui s'est passé dans le lycée de Gagné Et qui se passe dans tant d'établissements scolaires L'école pour nous Ça doit être un sanctuaire Ce qui s'est passé à Strasbourg Lors de la réunion de l'OTAN Qu'on s'y infiltre masqué Avec des cagoules Parce qu'on a ce cachet Et donc on ne veut pas être reconnu C'est qu'on a franchement l'intention de nuire Et tout cela Ce ne sera plus permis demain Justement On n'a plus le droit aux cagoules Là maintenant C'est interdit Est-ce qu'on a le droit aux casquettes Aux lunettes de soleil Christian ? C'est quand même la 17ème loi Sur la sécurité depuis 2002 Tout le problème Et on en fera encore C'est que vous dressez un portrait assez apocalyptique De la situation actuelle En oubliant juste cette toute petite chose Qui est que vous êtes au pouvoir Sans discontinuer depuis effectivement 2002 Que vous avez fait pratiquement une vingtaine de lois Je ne sais pas visiblement Les atteintes aux personnes ont augmenté de 14% Si j'en crois les statistiques officielles Qui ont été rendues publiques ces derniers jours Donc visiblement ça ne marche pas dans tous les domaines Donc c'est quand même assez curieux Que cette espèce d'arsenal répressif Ne produise pas ces résultats Et que vous parliez Comme si c'était d'autres que vous Qui étaient au pouvoir Évidemment qu'il faut éradiquer les bandes Évidemment qu'il faut lutter contre la sécurité Les bandes c'est 2500 personnes en même temps Mais en même temps Il y a l'idée que Sur par exemple les patrons voyous Sur je ne sais pas quoi On se contente d'incantations Et de grands principes déclaratifs Mais jamais de choses opérantes C'est un peu gênant Qu'il y ait toujours cette idée De deux poids, deux mesures Tout le temps Vous savez il y a eu 25 lois sociales C'est comme si vous me disiez Il ne faut plus jamais légiférer au plan social En matière de sécurité Il faut s'adapter à l'évolution de la délinquance Tout le monde veut combattre l'insécurité Je pense que la gauche Doit absolument pas être laxiste ou angéliste Ça il est hors de question de tomber là-dedans Mais ce que j'observe c'est que Vous savez on sait que c'est le printemps Quand les fleurs éclosent On sait que c'est une campagne électorale Quand Sarkozy parle de sécurité Ou d'insécurité Et je crois que là si vous voulez Il y a un usage tout à fait électoral Et il y a une deuxième chose C'est le côté rideau de fumée Diversion Parce que les préoccupations des français Aujourd'hui Elles sont d'abord Sur les questions économiques et sociales Et il y a une souffrance dans ce pays Qu'on n'écoute pas Et je crois que Nicolas Sarkozy Justement Essaye de détourner le problème Alors Christian Estrosi Merci Merci d'avoir été avec nous Comme vous le savez En P3 Nous accueillons notre invité Du samedi 20h Ce soir Guy Carlier Pour la vie L'amour de foot Toujours en compagnie De Pierre Moscovici Et de Philippe Besson Mesdames et Messieurs Alors la dernière fois que vous êtes venus Vous travaillez avec Bataille et Fontaine Et vous expliquez que c'était des mecs intelligents et sympas Bataille et Fontaine Pourquoi pas les deux connards de Y'a que la vérité qui compte Donc vous y êtes Et ce soir vous allez nous dire que Coé A un doctorat en physique nucléaire Non Non En tout cas on parlera de votre livre à 20h Mais en attendant j'accueille Stéphane Guillaume Stéphane Pour la semaine de Guillaume Lundi, Dieudonné a présenté son nouveau One Man Show en Suisse Pardon, désolé, désolé Ils ont les mêmes auteurs, c'est pour ça je... Je les confonds Excusez-moi, merci Nathalie Kosciusko-Morizet est enceinte Le papa de la petite Zohra Dati se réjouit Tant mieux, ça va faire une copine à ma fille Jean-François Copé, tête à claque ou nouvelle star C'est trop facile les jeux dans l'Express Arrivée en Thaïlande, DSK a préféré faire demi-tour Une fois son avion posé Envoyer DSK en Thaïlande, c'est dégueulasse C'est comme envoyer Rachid Adati dans une boutique Dior Ou Jean-Louis Borloo à la fête des vendanges Ça se fait pas quoi C'est pas bien Enrico Macias, victime de mauvais placements Pourrait être forcé de vendre sa villa Après Jean-Marie Bigard, Doc Gineco, Pascal Sevran et Faudel C'est le cinquième artiste ayant soutenu la campagne de Nicolas Sarkozy Qui est victime de problèmes Y a-t-il une malédiction ? Le drame de Gilbert Montagné continue Le chanteur est toujours persuadé qu'il soutient le parti socialiste Un octogénaire atteint de la maladie d'Alzheimer a été fauché sur une autoroute Alors qu'il faisait partie d'un groupe de voyage C'est une nouvelle technique pour s'en débarrasser On leur fait croire que l'autocar est en bord de mer Alors qu'il est encore sur la bande d'arrêt d'urgence Applaudissements Alzheimer toujours Soyez prévoyants Faites comme Guy Carlier Qui s'est fait graver le prénom de sa femme Joséphine sur le poignet Joséphine a fait la même chose de son côté Guy Applaudissements Voilà, c'est pratique Un Colombien accusé d'avoir eu huit enfants avec sa fille Pourrait demander la nationalité autrichienne Pays où les caves sont très spacieuses Quant à sa fille, Nidia Alvarez Qui n'a pas avorté une seule fois Elle pourrait être béatifiée par Benoît XVI Applaudissements Lourdes attirent de plus en plus d'illuminés Schizophrènes, ermites Patients échappés d'hôpitaux psychiatriques Et aussi une ancienne candidate aux élections présidentielles Applaudissements Ségolène Royal continue à s'excuser Pour toutes les boulettes commises par Nicolas Sarkozy Une tâche immense Hier, elle s'est excusée auprès du lycée Chaptal Où le jeune Nicolas a redoublé sa sixième Ségolène a également écrit à la famille de Jacques Martin En 89, Nicolas lui avait piqué Cécilia Applaudissements C'est du taf Applaudissements Comment se débarrasser de Ségolène Royal Christian Estrosi et Nicolas Sarkozy Envisage les grands moyens Applaudissements Les Farc ont annoncé leur intention de libérer un militaire Enlevé il y a 11 ans Ah non, 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 non Plus de libération d'otages maintenant On est trop déçus quand on les récupère Applaudissements Gardez-les, vraiment Applaudissements Les désespérés de la crise Vendent leurs organes sur Internet Faut voir Parce qu'un foie ou un rein qui provient d'un pauvre Si c'est pour retomber malade six mois plus tard C'est pas la peine Franchement, non Je vous le dis, non C'est gentil C'est gentil Un minimum de qualité, c'est tout Torture Durant le mois de mars 2003 Khalid Sheikh Mohammed Le cerveau du 11 septembre a été plongé 183 fois dans une baignoire Guantanamo, c'était très dur Mais les prisonniers étaient très propres Applaudissements On termine avec une offre exceptionnelle 10 jours de croisière à bord du Costa Marina 995 euros Tout compris, gratuit pour les moins de 18 ans Est-ce qu'il y a un piège à ce prix-là ? Oui, il y a un piège Julien Leperre, c'est à bord Applaudissements Merci beaucoup, merci d'avoir Merci, bravo J'adore Stéphane Guillaume Qu'on retrouve la semaine prochaine Et sur le site K-2plus.fr Et maintenant, on passe A l'invité du samedi 20 Guy, rebonsoir Vous publiez La vie, l'amour, le foot Chez Jean-Claude Gasevitch Vous êtes chroniqueur Sur France 2 À Stade 2 Le dimanche À 17h50 En fait, vous êtes payé Pour lire l'équipe Critiquer Domenech Ce que des millions de français Font gratuitement Tous les jours Vous ne pouvez pas imaginer À quel point c'est vrai Quand j'étais petit Que j'allais au stade Je voyais Thierry Roland Au Parc des Princes Il était déjà là Quand j'étais petit Il ressemblait à Darry Cole Tu sais à l'époque Et je me disais Ce mec-là fait le plus beau métier du monde Il vient parler de foot Le dimanche à la télé Et quand on m'a proposé ça Je me suis dit C'est bien Alors on peut se demander Quelle est votre légitimité Pour distribuer des bons Et des mauvais points Vous n'êtes pas journaliste Enfin sportif en tous les cas Vous n'êtes pas footballeur De haut niveau Non mais attends Juste une chose Tu ne vas pas prendre Un footballeur pour écrire Ça c'est la première chose Donc déjà j'ai mis Déjà c'est sûr Quand on dit livre On comprend Vous êtes passionné de foot Mais vraiment Il est fou de foot Depuis votre plus tendre enfance Je cite souvent Cette phrase d'un manager anglais Qui disait Le foot n'est pas une question De vie ou de mort C'est bien plus que ça Alors voilà Vous ne faites pas partie Guy De ceux qui Jusqu'en 98 Prenaient le foot Pour un sport de beau Enfin Vos souvenirs remontent Au noir et blanc Votre premier ballon en cuir Vous dormiez avec Ce qui est intéressant Dans votre bouquin En fait C'est que vos souvenirs personnels Sont universels C'est-à-dire qu'on a tous eu Le vieux con à lunettes Qui binait son jardin Et qui ne rendait pas le ballon Quand il tombait chez lui C'est des images Qu'on a tous dans la tête C'est là où c'est fort Au départ Vous êtes fan de Monaco A cause d'un joueur Qui s'appelait Carlier Donc je faisais croire Qu'il était mon nom C'était totalement faux Évidemment Les mecs au collège Ceux qui ne connaissaient pas mon nom Des autres classes M'appelaient Monaco Et tout le monde Et Miracle C'est l'année où Monaco Réalise le doublé Avec une équipe magique Qui fait un jeu Que je n'ai jamais vu depuis Je les ai réunis tous Ils ont 72 ans Je les ai fait venir en avion Et j'ai fait un déjeuner Avec eux à l'hôtel Crillon Et quand je les ai vus Sortir du minibus Ils ont 72 ans Putain on aurait cru Des juniors les gars Ils sont là Et je leur avais amené Mes photos Pendant le repas Et je leur disais Ah tu te rappelles ce match Contre l'Inter de Milan Et le gars me racontait ça 45 ans après C'est un malade carrière Quand je te dis Que c'est un truc d'enfance C'est un vrai malade Alors Vous n'étiez pas fan De l'équipe de France 1998 et 2000 Vous trouvez qu'elle avait Un style trop défensif Vous dites C'est comme un jour de pluie Traversé des éclairs De génie De Zidane Je me souviens Que ce qui m'avait choqué C'est le lendemain De cette finale gagnée En 98 Où tout le monde Titrait Là plus Les conneries La France Black-Blanc-Beur Et J'avais moi Entendu un commentaire D'un joueur italien Je crois que c'était Maldini Qui disait En parlant de l'Italie Réputée pour son Catena de chaule Son jeu défensif Nous avons Enfanté un monstre Alors on parle du PSG Vous dites que le PSG Bien évidemment Appartient à un fonds de placement Colony Dirigé en France Par Bazin Et vous dites Ils sont complètement cons Les retraités texans Qui placent leurs économies Dans un club Où jouent Rotten et Bourillon Ils connaissent vraiment Rien au foot Je déteste Aller au Parc des Princes J'y suis allé la dernière fois Justement parce que Sochaux jouait Franchement Venez à Sochaux Parce que là C'est le foot des ouvriers C'est le foot sympathique Et le public A Bollard talent C'est la même chose Le public du PSG Je parle pas de tout le public Mais les fameuses tribunes C'est insupportable Et quand je vois les gars Qui ensuite sortent Encadrés par des flics À cheval Vraiment c'est chiant Alors Annelka Vous l'aimez pas beaucoup Annelka Il y a une chose Qui est incroyable C'est qu'évidemment Comme les journalistes sportifs Ont besoin des mecs Pour venir sur les plateaux Depuis des années Il y a des choses Qu'on dit pas Moi je confoue J'arrive Je suis chroniqueur Ça leur fout la merde Parce que les gars Ne veulent plus venir à Stade 2 Mais je veux dire Il faut quand même bien dire Que depuis des années On voit des joueurs Murés dans leur MP3 Qui font la gueule Qui signent pas d'autographie Ça change avec des gens Comme Ribéry Qui est pour le coup Très généreux Très heureux d'être là Qui joue Qui tu vois Mais Annelka T'as l'impression Que tu le déranges Dans sa partie de Playstation Quand ils descendent du bus Ces images là Au vitre teintés Et qui calcule pas Les mômes Qui les attendent Depuis 4h 5h Cissé faisait la même chose Cissé c'était pareil Vous parlez des consultants Vous dites Avant les anciens joueurs Ils ouvraient un PMU D'où ils donnaient Leur avis sur les matchs Ils ouvraient un bistrot Qui s'appelait au pénalty Et vous dites Maintenant Ils font ça à la télé Ce qui est fou C'est les gars Qui ont plusieurs casquettes Comme Jean-Michel Larquet Sur TF1 Comme TF1 Est partenaire De l'équipe de France Ils taillent pas trop Alors il dit On se pose des questions Puis après Tu le retrouves sur RMC Et là ils taillent Mon truc Vous aimez pas beaucoup Des chants Comme chroniqueur Vous dites Il y a pire qu'un match Du PSG C'est un match du PSG Commenté par des chants Est-ce que tu te souviens Alexandra Rosenfeld La mission Oui bien sûr Elle commençait Toutes ses phrases Par Bombay Tu sais Comme certaines filles du Sud Et bien des chants Ils commencent Toutes ses phrases Comme Alexandra Rosenfeld Bombay je crois Vous parlez de Zidane Alors évidemment Vous citez cette anecdote Que cite Rotten Dans son bouquin C'est Zidane Qui fauche Rotten par derrière Et qui lui dit Relève-toi Fils de pute Moi ça me gêne pas à ça Zidane c'est pas un dieu C'est un dieu Bal au pied S'il était pareil Intellectuellement Ce serait dieu Tu vois Donc c'est pas possible Ce qui me gêne Ce qui me gêne C'est quand Monsieur Danone Ou Monsieur Générali Téléphone à Rotten Ou à son éditeur En disant Ce serait bien Pour l'image Que Zidane donne aux enfants C'est à dire Une image de dieu S'il n'y a pas Cette anecdote Dans ton livre On peut pas faire ça Au nom du business Là ça devient gênant Alors Thierry Roland Vous l'adorez Thierry Roland Vous dites c'est comme Johnny On est au-delà de l'amour On est au-delà de l'amour Ils sont là depuis toujours Ces mecs là Tu peux pas dire Tu les aimes Ou tu les aimes pas Thierry Roland Il a quand même dit Un truc énorme Quand il dit C'est un match Trop important Pour le confier Un arbitre tunisien C'est quand même limite Enfin pour les tunisiens Il a eu plusieurs petites choses Limites sur 50 ans de carrière C'est un type Thierry Roland Qui gagne à être connu C'est un type Qui a une éducation anglaise Non mais attends C'est pas un blaireau Donc quand il joue le beauf Ce qui lui arrive assez souvent Il fait exprès Bien sûr Du coup malgré tout Il y a quand même De temps en temps J'ai ce type Qui est assurément talentueux Un côté beauf insupportable C'est votre problème Quoi donc ? Vous êtes trop cultivé Et pas assez beauf Ça m'arrive aussi Il est réglé dans le bout Ça fait du bien D'être un peu beauf parfois Oui mais Ça fait du bien Quand le gardien dégage De crier Oui s'enculer Ça fait des petits rites Pas que quand le gardien dégage Et alors last but not least Évidemment Domènech Alors qu'il refuse De venir sur France 2 Tant que vous êtes là Et vous avez une théorie Sur Domènech Vous dites c'est très utile Qu'il y ait Domènech Parce que c'est comme Les ceintures de plomb Pour l'entraînement Le jour où il ne sera plus là On sera libéré On gagnera Oui c'est-à-dire Dans ses compos d'équipe On l'a vu là Contre la Lituanie Il fait rentrer Le Yundoul Enfin C'est-à-dire qu'il donne Des handicaps à l'équipe Et après quand il refait Un coaching normal Il fait rentrer On dit Oh la vache Il a fait un bon coaching Bah oui Il a mis les nazes au début Donc tu vois forcément Parce qu'il a quand même Des 11 joueurs Parmi les meilleurs du monde Et avec ça Il n'y a pas de Il n'y a pas de fond de jeu Il n'y a pas de joie De jouer Il n'y a rien Donc le jour où tu as un mec Qui fera juste cette sauce là Ça sera génial Et voilà Donc voilà Vraiment Si tu nous regardes Tu sais ce qu'il te reste à faire En tout cas C'est un lit formidable Merci Vraiment Vous aimez Vous adorez le football Et ça transpire Dans toutes les pages du lit Et toi Philippe T'es foot ? Moi je suis très foot Moi je soutiens les Gironins de Bordeaux Depuis toujours Et depuis qu'ils ont Gourcuff Je les soutiens encore plus Il est beau Gourcuff Surtout sans rien Il est très beau Quel beau garçon C'est un beau garçon Quand il prend sa douche Oui il se dénude régulièrement Sur une pelouse de l'escur On n'y va que pour ça d'ailleurs Philippe Besson oublie son dernier roman C'est ça Je reviens au fondamental C'était salut les terriens Avec Pierre Moscovici Dépéité Ludou Christian Estrosi Député maire de Nice Philippe Besson La trahison de Thomas Spencer Chez Julia Guy Carlier La vie, l'amour, le foot Chez Gossevich Alors un mot Un mot pour vous recommander Une pièce que j'ai vue cette semaine L'Ingénue de Voltaire C'est une pièce formidable C'est au théâtre Tristan Bernard C'est un huron Qui découvre la France Du 18ème siècle La hiérarchie La religion L'ethnocentrisme C'est un spectacle formidable Voilà Si vous pouvez y aller Allez-y Et le metteur en scène S'appelle Arnaud Denis Et c'est vachement bien Ça vaut le coup Voilà Voilà Je vous laisse Avec mes amis du SAV Et mes amis de Grelan A la semaine prochaine S'appelle Grelan Et pour être sûr De ne rien rater De Inarditube Abonnez-vous Et mettez un pouce bleu